Salut c'est Marco de Top4Fun, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'ACR Liquid Zest Plus, le mobile que vous voyez tout de suite devant vos yeux et que je vous ai présenté très récemment lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de cette boîte. D'ailleurs ça me permet juste de vous remontrer l'orthographe de Liquid Zest Plus. Voilà vous voyez donc Liquid c'est pas liquide avec un E, c'est sans E. Donc cet ACR Liquid Zest Plus que je vous ai présenté récemment lors de la vidéo déballage et qui vient tout juste d'être commercialisé, on est en juillet 2016 lorsque je fais cette vidéo. Il vient d'être commercialisé au prix maximum, conseillé de 199€. Donc on est juste en dessous des 200€, on va arrondir à 200€. Donc on est sur un mobile qui est un entrée de gamme. Voilà donc ça au moins tout de suite ça vous permet de situer ce téléphone sur le marché et forcément de vous faire une idée des spécifications qui seront celles que je vais vous présenter tout au long de cette vidéo. Alors pourtant je vous rassure, je vous le dis tout de suite, avant même que l'on arrive à la conclusion, ce téléphone en propose plus que son prix ne pourrait laisser le penser. Donc on est en face d'un téléphone qui dispose, allez je vous le dis tout de suite, d'un très bon rapport qualité-performance-prix. Mais bon ça vous allez le voir tout au long de cette vidéo, je vais vous donner les points qui sont concernés. Alors la première partie de cette vidéo c'est bien sûr l'esthétique, on va faire le tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi ressemble ce téléphone. Première parenthèse que je souhaite faire avant de l'oublier, c'est que ce téléphone est disponible en deux couleurs uniquement. Il est disponible ici dans la couleur que vous voyez qui est donc une sorte de bleu marine, une sorte de bleu foncé qui a tendance à tirer vers le violet, donc on va dire du bleu marine, avec une face avant noire et un cadre argenté. Il faut savoir que ce téléphone existe aussi dans sa version blanche, donc carrosserie blanche. Donc ça c'est une autre déclinaison couleur. Alors vous l'avez compris il n'y en a pas 150, il n'y en a que deux des déclinaisons couleur. Il n'y a pas de noir à proprement parler, il n'y a pas de rouge, comme ça a été d'ailleurs le cas chez Acer à un moment donné, ils faisaient du rouge. Voilà donc on est sur des coloris, on a un choix qui est relativement restreint. Un téléphone qui présente malgré tout relativement bien en termes de look, ce n'est pas moche, on a de la figure de style très habituelle chez Acer, notamment avec cet arrondi que l'on retrouve sur le pourtour. Un téléphone qui est plutôt en arrondi lui aussi, que ce soit le cache batterie, vous voyez, sur les côtés, sur le haut et le bas. Donc c'est un style que l'on a déjà trouvé chez Acer, et qui ne détonne pas par rapport aux précédentes générations, aux précédents modèles. On a même cette petite figure de style, encore une fois de plus, au niveau de l'écouteur, avec ce petit anneau effet métal. Voilà donc autant de choses qui font bien comprendre que l'on est chez Acer. C'est un style qui a été trouvé par le Taïwanais. Alors le téléphone est plutôt sympathique en termes de look, il a une rigidité qui reste relativement bonne, malgré le fait qu'il soit entièrement construit en plastique, mais c'est probablement lié à une bonne épaisseur, puisqu'il fait 1 cm d'épaisseur. D'ailleurs là je suis en train de parler des dimensions, et bien on y va directement. 15,4 cm de long, j'allais faire un fail. 7,7 cm de large et 1 cm d'épaisseur. Le tout pour un poids qui reste par contre, pour le coup, un tout petit peu élevé. Alors ce n'est pas disproportionné, mais on est sur un téléphone qui pèse 175 grammes. Alors le poids il se fait vite oublier, malgré tout, au fur et à mesure de l'usage, au fur et à mesure des jours et des semaines qui vont passer, avec la prise en main, vous allez l'oublier ce poids. Mais bon, les premières heures vont vous faire sentir quand même quelque chose dans la main. Il y a 175 grammes, c'est un peu dans la moyenne haute, surtout qu'on est en face, je le rappelle, d'un téléphone qui est construit en plastique. Alors, particularité, on a des boutons qui font pas vraiment de cliquetis, mais il y a un petit... Ah, j'aurais du mal à vous le reproduire là, mais il y a un tout petit cliquetis, c'est pas désagréable en soi, mais il faut voir, voilà, il y a un petit moment où on entend un petit clic. Ouais bon, j'aurais du mal à vous le faire entendre à la caméra, mais voilà, et c'est pas non plus catastrophique, plus catastrophique, le téléphone a une bonne finition, les éléments sont bien placés, il n'y a pas de jeu, vous voyez, il n'y a pas d'éléments de carrosserie un petit peu bizarrement placés, le plastique est bien coupé, bien ébavuré, pas de problème là-dessus. Donc on est sur des standards de qualité de fabrication qui sont plutôt bons, pas de remarques négatives. Alors au niveau de la prise en main, on est quand même sur un téléphone, je viens de vous donner les dimensions qui sont... quand même, enfin, les dimensions sont généreuses. Donc le téléphone nécessite une prise en main à deux mains pour vraiment être à l'aise, d'autant qu'il est relativement glissant avec son cache batterie à l'arrière. Alors d'ailleurs, je vous ai dit qu'on allait faire le tout du propriétaire, ben on va le faire tout de suite. Alors sur sa face avant, on a un écran de 5,5 pouces sur lequel je vais revenir, ce fameux écouteur avec cet effet de style anometallique, c'est un effet, caméra frontale, capteur de luminosité de proximité, mais on ne les voit pas là, on ne les voit pas parce qu'ils sont très discrètement placés dans le coin supérieur, il y a bien une LED de notification, les touches ne sont pas sensitives, elles sont tactiles puisqu'elles sont intégrées à l'écran, on a un marquage à serre, le téléphone n'est pas spécialement optimisé au niveau de son épaisseur du cadre, au niveau de l'écran, vous voyez, il y a quand même un petit peu de bordure, notamment en haut et en bas, et un peu sur les côtés, mais c'est surtout en haut et en bas, là ça aurait pu être l'objet d'une optimisation un peu plus rigoureuse quand même, mais ce n'est pas très grave en soi, je le rappelle, on est sur un téléphone entrée de gamme. Sur le côté gauche, strictement rien, sur le dessus, on a le jack 3.5 qui est placé dans l'arrondi, mais qui a une bonne découpe, ça n'agresse pas le doigt, donc preuve qu'on peut faire des jacks 3.5 dans les arrondis qui soient bien faits, c'est le cas ici, on a les deux boutons ici physiques qui sont on-off et contrôle de volume plus moins, sous le mobile, enfin en tout cas sur sa tranche inférieure, on a l'entrée micro primaire et le connecteur micro USB pour la charge et la synchronisation en filaire, au dos du mobile, on retrouve ici une entrée micro secondaire, le capteur photo principal, donc dorsal, accompagné de son flash LED et d'un capteur laser sur lequel je reviendrai tout à l'heure, je reviendrai sur cet élément-là, donc la photo, on en reparlera tout à l'heure, le marquage à serre avec un petit effet miroir, le logo DTS HD, puisque oui, il a bien une fonction son optimisé, donc DTS, et on a le haut-parleur avec ce petit picot là ici, très classique en niveau de style, mais qui ne sert à rien, puisque ça ne décolle jamais vraiment l'écouteur, enfin pardon, le haut-parleur d'une table, le son est étouffé, comme d'habitude, dans ce genre de situation. Alors, petite parenthèse, je vais quand même enlever aussi le cache batterie, donc le temps pour moi de retrouver la fente, où se trouve-t-elle cette fente ? Voilà, ici, pour retirer le cache batterie, ce qui va me permettre de vous montrer l'intérieur de la bête, et vous allez comprendre pourquoi je vais vous montrer ça. Alors, le cache batterie enlevé, c'est une misère absolue, je crois que je vous l'avais déjà montré lors de la vidéo déballage, à enlever, c'est vraiment la misère, il y a vraiment un coup à prendre. Alors, d'un autre côté, heureusement qu'on ne fait pas ça tous les 4 matins, vous voyez, mais il y a vraiment un coup à prendre. Alors, ça craque de partout, mais rassurez-vous, c'est plastique contre plastique, normalement, les picots du cache batterie ne vont pas s'abîmer trop rapidement. Voilà, donc ça, c'est le cache batterie à l'intérieur, bon, pas grand-chose à dire. Le téléphone, et c'est surtout ce que je voulais vous montrer, est donc un double SIM, double SIM au format micro, on le voit ici, micro SIM 1, micro SIM, pardon, micro SIM 2, micro SIM 1, et ici, on a l'emplacement pour la micro SD, sur laquelle je reviendrai ici quelques instants. Le téléphone est doté d'une énorme batterie, vous voyez, les dimensions sont relativement conséquentes au niveau de cette batterie, ce qui aussi fait que le téléphone lui-même est relativement conséquent en termes de dimension. Il n'y a pas que l'écran qui joue, il y a aussi la taille de la batterie, et cette batterie, eh bien, elle est grosse, elle est grosse non seulement en taille, donc en encombrement, mais elle est aussi grosse en termes de capacité, puisqu'on est sur une batterie de 5000 mAh, heure sur laquelle je vais revenir lorsque je parlerai de l'autonomie, et, eh bien, c'est une batterie de 5000 mAh qui, bon, forcément, me permettra de vous reparler de l'autonomie, et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus, c'est que la batterie, vous le voyez, elle est figée. Alors, il y a bien un sticker ici, de protection, pour dire que, bon, ça ne s'enlève pas, et oui, ça ne s'enlève pas, il faut bidouiller, il faut démonter pour enlever la batterie, et donc, du coup, ce n'est pas une batterie, vous allez pouvoir changer vous-même, à moins d'être un petit peu bricolo, ce qui, d'ailleurs, pour le coup, n'est pas du tout mon cas, parce qu'en général, quand je bricole, moi, en général, je finis par casser les trucs, donc, voilà. Bon, je m'abstiendrai personnellement de démonter ce téléphone si jamais je devais changer la batterie, il vaut mieux passer par des professionnels qui savent faire leur boulot, et qui, au pire, s'ils cassent la batterie, ou le téléphone, ou le châssis, ou j'en sais rien, ben, forcément, ils prendront en charge les réparations conséquentes, voir le remplacement du téléphone. Laissons les professionnels faire leur travail. Sur ce téléphone, donc, je vous ai parlé de la batterie, je reviendrai tout à l'heure dessus, je vous ai parlé de l'encombrement, je vous ai parlé du design, donc, voilà, c'est, sur cette première partie, pas mal du tout, on est sur quelque chose qui est bien fait, avec du, voilà, un pourtour, aluminium brossé, enfin, bon, il y a vraiment un effet métal ici, de l'aluminium, style aluminium brossé au niveau du dos, bon, il y a un peu de style, voilà, et ce téléphone, à mon avis, il est pas mal, voilà. Donc, on va parler du, on vient de parler du look, alors, il est temps de parler de l'image, donc, cet écran, alors, cet écran, c'est un écran de 5,5 pouces, c'est un écran basé sur une technologie IPS, alors, par opposition, alors, on peut pas vraiment les opposer, mais les deux sont différentes, il y a le Super AMOLED d'un côté, il y a l'IPS de l'autre, ce sont les deux technologies phares de nos jours, l'IPS est généralement quand même moins cher à produire que du Super AMOLED, et au final, ici, on a un écran IPS qui permet donc à ce téléphone d'être moins cher que son concurrent ou qu'un homologue Super AMOLED, alors, l'avantage de l'IPS, c'est une relativement bonne luminosité, de bons angles de vision, ce qui est tout à fait le cas, donc, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire, la contrepartie par rapport à du Super AMOLED, c'est quand même un contraste et des couleurs qui sont moins bonnes, alors, contraste nettement moins bon, et couleurs qui sont moins vives. Dans l'absolu, je vous rassure, on a quand même plaisir à regarder une vidéo sur ce téléphone, alors, ça me permet quand même de vous faire un deuxième propos au niveau de l'écran, une deuxième notion, alors, je vous ai parlé de la diagonale, je vous ai parlé de la technologie, la technologie, d'ailleurs, petite parenthèse, au niveau de la dalle tactile et de l'écran, il faut savoir que ACER revendique une technologie qui s'appelle le Zero Air Gap, donc, ce qui veut dire, en fait, quoi, c'est, d'ailleurs, ils appellent ça la technologie ZAP, Zero Air Gap, alors, c'est une technologie qui est, en fait, une méthode de construction qui consiste à coller vraiment au maximum la dalle tactile et l'écran pour éviter d'avoir du vide entre les deux, pour éviter d'avoir une perturbation de la lumière, de la couleur de l'écran par la dalle tactile et le gap que vous pourriez avoir et le reflet que vous pourriez avoir dans la dalle tactile. Donc, voilà, on écrase, en fait, au final, entre les deux, on limite l'espace qui se trouve entre les deux, donc l'écran et la dalle tactile. C'est une technologie, un sens de fabrication, une méthode de fabrication que l'on a aussi connue sous d'autres noms et qui, généralement, est appelée OGS, c'est-à-dire le One Glass Solution. Bon, ici, on revient au même, ça revient au même, donc, en gros, il y a vraiment peu d'espace entre ces deux éléments dont je viens de vous parler et, effectivement, ça joue sur le sentiment perçu en termes de qualité d'image. Là, on ne peut pas dire le contraire, c'est vrai que ça joue, c'est clair et ça a un effet qui est bénéfique. Alors, au niveau de la résolution de cet écran, 1280 pixels par 720 pixels, vous l'avez compris, c'est un écran HD. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un écran HD sur 720p, donc, sur une diagonale de 5,5 pouces ? Eh bien, ça veut dire qu'on est quand même en dessous des 300 pixels par pouce et il y a quand même un petit écart. Ce qui veut dire quoi ? En termes de chiffres, c'est 267 pixels par pouce, voilà, pour être vraiment factuel. Et alors, les amateurs vraiment avertis vont sentir un relatif manque de netteté au niveau de l'image. Alors, je dis, il faut vraiment quand même avoir l'œil parce que, normalement, quand vous regardez l'écran comme ça, voir une vidéo, ça passe très bien. Ça passe très bien, mais les exigeants, les utilisateurs exigeants qui sont habitués à de la HD, de la Full HD sur des diagonales de 5 pouces, par exemple, vont sentir ce petit manque de netteté. Après, ce n'est pas dramatique, on a quand même plaisir à avoir une vidéo dessus. Vous voyez ? Et puis, je vous disais que les couleurs sont quand même moins vives qu'un Super AMOLED. Bon, c'est pour être critique parce que dans l'absolu, ça marche bien. Voilà. Alors, le son, comme je vous l'ai dit, il est procuré par ce haut-parleur. Donc, le haut-parleur, là, vous voyez, je suis en train de l'étouffer. Volontairement, je suis en train d'étouffer le son. Donc, je vais mettre un petit peu de musique. On va retourner dans VLC. On va passer sur, non pas le mode de la vidéo, on va passer sur le mode audio. Pour peu que... Voilà. Voilà, l'audio. Tac, on y va. On va mettre une musique un petit peu bourrine. Alors, le son est plutôt bon, plutôt clair. Mais, vous voyez, donc là, je suis en train d'étouffer et quand je pose sur une table... Bon. Donc, du coup, quand je le pose sur une table, ça étouffe le son, forcément. C'est ce que je voulais vous dire. C'est ce que je vous ai déjà dit. Donc, là, je me répète. Ce que je voulais indiquer aussi, c'est que ce son, il a beau être clair, il manque de puissance. Le haut-parleur, donc, propose un son qui est clair, clairement. Voilà. Mais, manque de puissance. Bon. Ce n'est pas grave en soi. On a rarement l'occasion d'écouter la musique de cette manière-là. Et puis, quand on veut l'écouter de cette manière-là, en fait, on se met avec une petite enceinte Bluetooth en plus, sans fil, sympa, qui marche bien. Donc, ce n'est pas la manière si on fait un jeu 3D, on peut jouer de cette manière-là. Et, effectivement, le son est à l'arrière du mobile. Eh bien, il est étouffé. Et déjà, qu'il manque de puissance, ce n'est pas génial à la fin. Ce n'est pas mauvais. Le son est clair, mais il n'est pas puissant. C'est ça. Il faut vraiment mémoriser cet aspect-là. Bon. Au niveau du jack et d'écouteur, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, on est sur des éléments qui sont relativement standards. Je vais me permettre aussi de faire encore une petite fois une petite parenthèse. Décidément, je n'arrête pas. Et on se retrouve ici au niveau du son. Et je voulais vous montrer quoi ? Eh bien, je voulais vous montrer l'option DTS Premium Sound. Il y a bien cette option. Et cette option, elle vous permet tout simplement soit de l'activer, soit de la désactiver. Donc, vous avez la possibilité de le faire. Mais de gérer aussi un equalizer avec des modes pré-réglés. Voilà. Qui sont soit pour la musique, soit pour la vidéo. De gérer des basses, etc. Les aigus. Voilà. Donc, il y a cette option DTS Premium Sound qui existe bien. Assez classique chez Acer finalement. Parce que Acer nous a habitués vraiment à mettre du son DTS dans leur mobile. Et ce n'est pas pour rien puisque en fait, Acer est, je le rappelle aussi, un constructeur de PC portable. Et notamment, dans les PC portables d'Acer, on retrouve très souvent cette fonction d'optimisation du son avec un vrai intérêt. Parce que, pour tout vous dire, moi-même, j'ai un PC portable Acer. Voilà. Et j'ai vraiment plaisir à avoir cette option DTS Sound dans mon PC portable. Parce que ça permet d'avoir un son un petit peu amélioré, un petit peu arrondi par rapport à quelque chose qui n'aurait pas cet equalizer de base, cet effet DTS. Bon, ça reste quand même, vous l'avez compris, une notion logicielle. Donc, finalement, vous avez la possibilité, même si vous n'êtes pas sur un mobile Acer, d'avoir ce genre d'option avec des applications qui sont faites pour. Ici, donc, c'est juste qu'elle est en native et tant mieux. Tant mieux, du coup. Comme ça, vous n'allez pas vous galérer à chercher une application pour gérer le son et pour essayer de l'arrondir, pour essayer de l'optimiser. D'ailleurs, là, je vous dis que dans la surcouche, il y a cette option-là et c'est un bon point. Vous allez comprendre qu'il y a aussi d'autres options qui ne sont pas forcément utiles. Donc, il y a beaucoup de choses, finalement, dans cette notion de système d'exploitation surcouche sur laquelle je vais y revenir. Alors, au niveau des performances, alors, quoi de tel, quoi de mieux, justement, que de vous lancer un petit, justement, Antutu pour vous permettre d'avoir un score. Donc, vous le voyez, Antutu nous donne un score de 39 000, 39 000, pas du tout, 30 900 points, donc 31 000, on va arrondir à 31 000. C'est un score d'entrée de gamme. C'est un score, allez, à l'arriguaire, en 2015, on aurait pu qualifier ça de moyenne gamme et aujourd'hui, en 2016, il est clair que c'est plutôt de l'entrée de gamme. Et ça, c'est le score d'Antutu. C'est le score d'Antutu sur Epic Citadel. Alors, je ne vais pas laisser le test d'Epic Citadel tourner en long parce qu'il est vraiment long, ce test, mais juste, je vais illustrer mon propos en vous montrant ce que ça peut donner. Epic Citadel, c'est une démo de jeu 3D qui est déjà sortie il y a quelques années et que j'utilise notamment pour les tests depuis déjà quelques années. Et Epic Citadel, eh bien, vous voyez, le son est quand même... Ah, remarquez, là, il est plus puissant que ce que l'on avait l'habitude d'entendre, tout à l'heure, notamment en musique et en vidéo. Donc là, ce n'est pas trop mal. Comme quoi, finalement. Alors, donc, le nombre d'images par seconde. Alors, par contre, étouffé, ça, c'est clair. Vous comprenez ? Donc, le nombre d'images par seconde, on le voit affiché en bas à gauche en temps réel. Alors, la moyenne du nombre d'images par seconde affichée par ce téléphone en mode ultra haute qualité, c'est 35,8. Donc, qu'est-ce que ça me permet de vous dire ? Eh bien, ça me permet de vous dire qu'on a une image qui est fluide. Et pourtant, on est sur un écran 720p qui, donc, de base, est relativement gourmand en termes de ressources. Et ce téléphone, a priori, n'est pas une bête de course. Donc, oui, je vous confirme, ce téléphone n'est pas une bête de course. Malgré tout, on est capable d'avoir du jeu 3D avec une image fluide. D'ailleurs, je pourrais très bien vous montrer un petit Asphalt 8 histoire de, encore une fois de plus, vous prouver la vitesse et la rapidité, l'efficacité, etc. de ce téléphone. Même un Real Racing 3 que j'ai installé et auquel j'ai joué sur ce téléphone. Mais bon, on ne va pas s'attarder, on ne va pas faire une parenthèse à encore une autre qui va durer 2 minutes. Voilà, on cut. Et retenez bien, effectivement, que ce téléphone est à l'aise en jeu 3D. Que malgré son écran 720p et ses performances qui sont relativement moyennes, on arrive malgré tout à avoir un vrai confort au niveau du jeu. Et c'est sympa. Donc, c'est un bon point supplémentaire à mettre au compte de ce téléphone qui, malgré des performances très raisonnables, eh bien, il s'en sort bien. Et alors, on parlera de composants si on veut vraiment rentrer dans le détail. Ça, ça parlera aux puristes, aux vrais amateurs, aux utilisateurs avertis. Eh bien, il faut savoir que ce téléphone, et vous le voyez ici, est doté d'un processeur qui est un Mediatek MT6735. Ça parlera aux connaisseurs. Donc, il est un 4 coeurs cadencé à 1,3 GHz. Bon, clairement, un processeur entrée de gamme. Qu'à côté de ça, on a quand même par chance 2Go de RAM. Bon point. C'est quand même pas mal. Il y a encore peu de temps, il y a encore quelques mois, un téléphone entrée de gamme, c'était 1Go de RAM. Là, on en a déjà 2, c'est déjà pas mal. Et le processeur graphique n'est quand même pas une catastrophe puisque c'est un Mali T720. Bon, il y a mieux, mais il y a clairement plus vieux et encore pire. Donc, voilà. Donc, on se retrouve avec un triptyque de composants qui sont tout à fait corrects et homogènes et cohérents. Ce qui est un bon point. Au niveau de la mémoire de stockage, alors ça, c'est aussi lorsque je vous parle de performance, je vous parle aussi de la mémoire de stockage. Il faut savoir qu'ici, bien sûr, on a de la mémoire de stockage interne et cette mémoire de stockage interne, elle n'est pas mauvaise puisqu'on a 16 Go revendiquées par le constructeur. Alors, arrêtons-nous tout de suite. Sur les 16 Go, il faut savoir qu'on en a plus que 10 qui sont vraiment disponibles lors du premier allumage et des premières mises à jour. C'est-à-dire que si vous n'installez rien d'autre que ce qui est de base et que vous faites la mise à jour du système d'exploitation des applications, vous retrouvez finalement non pas avec 16, non pas avec 14 ni 12, mais avec uniquement 10 Go de mémoire disponible. Donc, vous l'avez compris, lors du premier démarrage après les mises à jour. Ce n'est pas génial, ce n'est pas mauvais, ce n'est quand même pas mauvais parce qu'il y a encore des téléphones qui sortent de nos jours en entrée de gamme à 200 balles et qui sont en 8 Go. Ça existe encore ce genre d'aberration. Ici, on est en 16 Go qui tombe à 10 Go et qui tombe à 10 Go pourquoi ? Eh bien, je vais vous en parler avec le système d'exploitation parce que c'est overblindé d'applications en natif qui sont franchement, franchement inutiles que vous auriez pu au mieux installer vous-même et que je vais vous dire franchement, je ne vous vois pas installer. Alors, il y en a certaines qui sont utiles à la rigueur mais qui méritent une installation par l'utilisateur lui-même parce que nous n'avons pas tous besoin de ces applications mais il y en a qui sont vraiment des applications publicitaires qui sont vraiment, mais alors, vraiment nés d'un deal entre Acer et l'éditeur. Ça se sent, on est dedans. Il y a un petit deal quand même sympa entre l'éditeur et donc le constructeur, Acer, qui fait que vous vous retrouvez avec ces applis. Bon, on va en reparler de toute façon tout de suite. Alors, maintenant, on va parler de la connectivité puis on reparlera du système d'exploitation d'ici quelques instants. Alors, au niveau de la connectivité, bon point. Alors, je ne parlerai pas des accroches parce qu'il n'y a rien à dire dessus. Elles ne sont pas mauvaises. Au contraire, elles sont tout à fait standards. Lorsque vous captez un signal, que ce soit en Wi-Fi, GSM, GPS, etc., ça marche bien, ça se stabilise, ça accroche et ça marche bien. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que je vais détailler les différentes connectivités dont est doté ce téléphone. On a, et ça, c'est un bon point, du 2G, bien sûr, 3G, toutes les fréquences qu'il faut bien, tout, avec les bonnes vitesses qui vont bien. Donc, c'est de la 3G+, même. On a du 4G LTE. Donc, ce n'est pas du simple 4G, c'est du 4G LTE. Donc, c'est du 150 Mbps. C'est, on va dire, la meilleure 4G qui existe aujourd'hui. Bon point, elle est dans ce téléphone. Donc, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, on a les bonnes fréquences et on a les bonnes normes de connexion web mobile. À côté de ça, on a du GSM quadriband. Alors, je vais finir par arrêter de le dire puisque tous les GSM qui sortent de nos jours, tous les téléphones qui sortent de nos jours sont toujours quadriband. Mais tout ça pour vous dire que vous pouvez prendre ce téléphone et l'amener avec vous tout autour du monde. Normalement, les appels et les SMS, ça marche puisqu'il n'y a pas un réseau qui ne va pas être couvert, qui ne va pas être capté par ce téléphone. Bon, ça, c'est une autre parenthèse. Après, à côté de ça, on a quoi ? On a du Wi-Fi, BGN, du Bluetooth 4.0. Ça, ça part d'un reconnaisseur qui aime bien justement savoir si on peut synchroniser ce téléphone et le brancher, entre guillemets, l'appairer avec notamment une bagnole 4.0. Donc, sachez le oui. On est en 4.0 sur le Bluetooth. On est sur du GPS à GPS. On est sur du double SIM. Je vous l'ai montré tout à l'heure, format micro pour les deux SIM. On a du micro SD. Alors, d'ailleurs, encore une fois de plus, vous me posez souvent cette question, mais quand on est sur un téléphone qui est un double SIM, oui, je vous rassure, on peut l'utiliser avec une seule carte SIM. Là-dessus, pas de problème. Et pardon, si vous n'avez pas le bon format de carte SIM, rapprochez-vous tout simplement de votre opérateur. Certains opérateurs changent la carte SIM pour 0€. Certains le font même en boutique à l'instant même où vous vous dites d'y aller. D'autres vous l'envoient par courrier et d'autres vous le facturent des fois 10€. Ça dépend de votre opérateur, mais voilà. Changer de format de carte SIM, ça se fait rapidement. Ce n'est pas un problème en soi. En tout cas, vous ne pouvez pas dire que c'est un problème puisque ça dépend vraiment de l'opérateur. En général, il est relativement conciliant puisque c'est dans son intérêt. On a donc du micro SD, ça je vous l'ai dit. On a du jack 3.5, du micro USB, etc. On a toutes les normes de connectivité qui vont bien. On n'a pas d'infrarouge à la rigueur, soit ce n'est pas très grave en soi et on n'a pas de NFC. Ça non plus, ce n'est pas très grave parce que ce sont deux connectivités qui sont plutôt destinées aux mobiles haut de gamme. Quoique l'infrarouge ne soit pas trop haut de gamme comme connectivité en soi, mais c'est plutôt réservé à des téléphones qui valent 400 balles et plus. On ne les a pas ici, mais ce n'est pas grave parce que l'usage est relativement limité sur ces deux connexions, à mon avis. Par contre, vous allez le voir, on a quand même en termes de capteur. Alors, en termes de capteur, tiens, allez, hop, je fais une parenthèse supplémentaire. Décidément, c'est la vidéo des parenthèses. On a bien de l'accéléromètre, on a du capteur de proximité, on a du capteur de luminosité, on a bien sûr du micro, on a du capteur de... Alors, on a de la boussole, pardon, et on a du gyroscope. Je vais y arriver. Et de l'accéléromètre. Accéléromètre, gyroscope, boussole. Bon, alors, tous ces capteurs-là, c'est bien sympa, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire que pour les jeux 3D, notamment qui se conduisent avec un accéléromètre, par exemple Asphalt 8, ça marche nickel. Pour les jeux, par exemple, qui, et alors là, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, Pokémon Go, bon sang, le nombre d'utilisateurs qui sont là à me demander sur les vidéos de Top of Fun si ça marche avec Pokémon Go, oui, ça marche avec Pokémon Go parce que vous avez tout ce qu'il faut pour... Eh bien, vous avez la boussole pour vous repérer, le GPS, bien sûr, qui va bien, la connexion web qui va bien. Vous avez... Qu'est-ce que j'oublie ? L'accéléromètre, oui. Vous avez le gyroscope qui vous permet de bénéficier de la réalité augmentée. à Pokémon Go et bien sûr, tous les jeux qui existent sur le Play Store. Ce ne sont pas les capteurs qui vont vous poser problème. Au contraire, ils sont tous là et ils sont tous là pour ce genre d'usage. Voilà, donc, on a parlé des capteurs, on a parlé de la connectivité. On va aussi parler du DAS, le débit d'absorption spécifique de ce téléphone, la capacité qu'il a à émettre peu ou beaucoup d'ondes lorsque l'on utilise ce téléphone en tant que téléphone. Eh bien, on est à 0,605 W par kilo, ce qui est un score tout à fait acceptable. Alors, ce n'est pas bon, ce n'est pas mauvais, c'est dans la bonne norme aujourd'hui en 2016. Pourquoi je dis que c'est dans la bonne norme ? Parce que la norme maximale, c'est 2 W à ne pas dépasser, ça c'est la norme légale. La propre norme psychologique, vous le savez, c'est 1 W voire même aujourd'hui 0,8 puisqu'on est en 2016 et les constructeurs font des efforts. On est à 0,6, il y a des téléphones qui sont à 0,203. Bon, on est dans la bonne norme, on a un DAS qui est tout à fait correct. Alors, si vous vous demandez ce que c'est que le DAS, eh bien, il y a un article qui est publié sur le site de Tough for Fun. Donc, rendez-vous tout simplement sur l'article, tapez DAS dans la barre de recherche et vous aurez l'article qui vous parle de, eh bien, qu'est-ce que c'est que le DAS ? Si vous posez vraiment cette question, allez-y, au moins vous aurez un article qui vous présentera l'utilité du calcul du DAS. Le système d'exploitation. Alors, le système d'exploitation, on l'a très rapidement vu tout à l'heure sur Antutu et d'ailleurs, de toute façon, les amateurs le savent, on est sur de l'Android, ça se voit et puis, j'allais dire que de toute façon, Acer ne fait pas de Windows Phone mais c'est faux puisqu'il y a le JAD, le Jade. Le Jade est un téléphone Windows Phone chez Acer. Ici, on est sur du Liquid et toute la gamme Liquid, en fait, est composée de téléphones Android. C'est un peu la différence. Jade, c'est les Windows Phone et Liquid, ce sont les Android. Alors, on est sur un système d'exploitation qui, vous le voyez, est une version 6.0 d'Android. Donc, on est à jour. On est sur la dernière version à date puisqu'il existe aussi la version 7 mais qui est extrêmement peu répandue. on est bien sur la version 6.0 d'Android sur laquelle Acer, je vous l'ai dit tout à l'heure, a collé une surcouche. Alors, cette surcouche, elle travaille un peu sur les icônes. C'est un peu de travail de design. Voilà, donc il y a du fond d'écran et du travail au niveau des icônes. C'est bien, c'est cool, ça rajoute un petit look. OK, on ne va pas s'en plaindre parce que ça change un peu du très austère Android de base. Le Android 6.0 Stock, celui qui sort des usines, entre guillemets, des usines de l'intellect de Google, est extrêmement, on va dire, minimaliste et sobre en termes de look. Il est même peut-être un peu tristoun. Ici, on est quand même sur quelque chose qui a un petit peu été retravaillé au niveau du design et ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal parce que ça donne un petit côté un petit peu plus moderne, un peu plus punchy. OK, donc ça, c'est bien. Alors, il y a des petites fonctionnalités supplémentaires comme je vous l'ai dit. Le DTS, par exemple, c'est une option qui a été ajoutée par Acer dans ce téléphone. Là, encore une fois de plus, c'est bien. Mais ce que je voulais vous dire, lié à un deal entre Acer et l'éditeur. Et alors là, je vous les donne mais en vrac très rapidement. On a Amazon. Alors, pourquoi Amazon se trouve installé par défaut ? Alors, vous pouvez être un client Amazon, pourquoi pas ? Mais pourquoi Amazon est installé par défaut ? Il y a un deal. C'est clair qu'il y a un deal. Alors, il y a aussi Acer Head Kit sur lequel je vais revenir. Acer Game Zone qui est un... Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien mais je vais les détailler. Acer Nav, aussi ça c'est bien. Je vais aussi le détailler. Mais on a par exemple Asphalt Nitro. Cars Racing. On a quoi d'autre ? On a Danger Dash. On a Opera Max qui est un navigateur à internet. Mais pourquoi on l'installe dans ce téléphone ? Alors, oui, il n'est pas mauvais Opera Max mais vous pouvez très bien l'installer vous-même. On a Kid Center. Bon, alors pour le coup, je ne trouve pas ça mal. Je vais le détailler. Kid Center aussi. Paint quelque chose. Je ne sais plus. Je vais le redétailler. News Republic qui est un lecteur de feed. Un feed, une sorte de lecteur d'actualité. L'âge de glace. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment Puffin mais Quick Asphalt Alert sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Quick Guide qui est une sorte... Alors ça, c'est pas mal parce que c'est une sorte de tutoriel didacticiel manuel d'utilisateur formaté en interactif dans votre téléphone. Vous voyez, il n'y a pas un PDF. Ce n'est pas un PDF, c'est interactif entre guillemets parce que je ne suis pas trop interactif non plus. Voilà, mais bon. Spider-Man. Encore un jeu 3D enfin un jeu free to play pardon. Donc, ça regorge d'applications et de jeux free to play à désinstaller. Franchement, la première chose que vous allez faire, j'imagine, quand vous recevez le téléphone, vous faites la mise à jour et puis hop, Candy Crush, dame, supprimé. Et là encore, j'ai supprimé le raccourci mais vous pouvez supprimer justement le jeu. Heureusement. C'est-à-dire qu'on est sur une surcouche qui facilement perd 1Go dès le départ parce qu'il y a de l'application en long et en large qui est inutile. Mais il y en a quand même qui sont utiles et c'est là où justement Aser devrait peut-être faire un peu le tri entre sa négociation commerciale avec les éditeurs et le vrai intérêt pour l'utilisateur que vous êtes. Oui, il y a une contrepartie financière pour Aser qui lui permet d'ailleurs notamment et j'imagine de proposer ce téléphone moins cher et de mettre peut-être des composants meilleurs. Le capteur laser, par exemple, c'est très rare sur un téléphone à 200€. Donc là, on est en face d'une bonne affaire et cette bonne affaire elle est peut-être liée justement à cette partie applicative liée à des accords commerciaux qui vous permettent, voilà, qui permettent au constructeur pardon, de gagner un peu plus de cash et à contrario, de vous proposer des choses un peu plus, des choses en plus. Voilà. Donc finalement, c'est peut-être le jeu, c'est peut-être le truc à accepter pour avoir un téléphone qui soit bien spécé mais bon, moi ça m'embête un peu quand même. Mais ça m'embête pas longtemps puisque vous pouvez les désinstaller. Allez, j'arrête de m'énerver, maintenant je passe aux vraies applications utiles. Aser HeadKit qui est un mélange en fait de trois grosses fonctions. Il y a la fonction sauvegarder et restaurer sur laquelle je passe très rapidement puisque vous le comprenez c'est de la sauvegarde et de la restauration. Vous pouvez sauvegarder sur le micro SD et puis réinstaller plus tard. C'est bien quand on formate le téléphone par exemple pour le remettre à zéro. Vous avez des informations sur la batterie, certes sur la consommation énergétique mais à mode économie d'énergie qui est paramétrable. C'est une bonne note. Vous pouvez régler ce mode économie d'énergie en le rendant plus ou moins strict en fait. Vous avez le docteur du système alors ce qui est extrêmement mal traduit j'imagine mais qui est en fait une manière d'optimiser la RAM, la ROM et aussi de définir des applications et les permissions en fait ça scanne les applications qui sont installées dans le téléphone et ça va vous donner le niveau de permission qu'elle demande et ça c'est pas mal parce que comme ça ça vous permet par exemple de choisir des applications qu'il faut qu'il ait parce qu'elles sont trop gourmandes sur votre vie privée. Alors bon après un smartphone c'est le viol absolu de votre vie privée vous le savez mais ici on a cette possibilité de régler justement les applications et de ne pas donner de l'information à toutes les apps que vous pourriez télécharger. Donc ça c'est des choses qui sont sympathiques. Acer Game Zone alors ça c'est pas mal aussi parce que ça permet de gérer trois aspects principaux. Il y a l'aspect optimisation des performances du téléphone lorsque vous jouez ça c'est pas mal. Il y a l'aspect notamment gestion des notions qui peuvent perturber votre jeu c'est-à-dire que vous pouvez par exemple décider de ne pas avoir de notification d'appel ou autre lorsque vous jouez c'est-à-dire que là vous allez décider si vous lorsque vous utilisez votre téléphone en tant que console de jeu entre guillemets et bien en fait finalement le téléphone n'a pas le droit de faire autre chose que le jeu. Donc ça aussi c'est un truc sympathique dans cette application. Et vous avez le mode record. Vous pouvez enregistrer votre écran. Alors c'est vraiment efficace ça marche vraiment très bien sans pourtant sacrifier les performances à l'excès du téléphone même si on sent que le nombre d'images par seconde baisse un peu. Et alors autre contrepartie par contre de ce mode enregistrement et bien c'est que pour le coup l'image de la vidéo n'est pas enregistrée en 720p comme le téléphone pourrait le laisser penser puisque l'écran est un 720p mais ce qui est enregistré est en 480p. Et alors voilà vous êtes en train de voir une petite séquence d'Asphalt 8 que j'ai tout simplement enregistrée avec ce mode d'enregistrement. Vous voyez on sent que le nombre alors ça c'est le nombre d'images par seconde qui sont enregistrées parce que dans le jeu je vous rassure c'est quand même plus fluide que ça. Mais quand on joue on sent malgré tout une baisse du nombre d'images par seconde au profit justement de cette application qui vient enregistrer. Alors c'est sympa ça marche très bien franchement c'est une très bonne application installée en natif qui pour le coup à mon avis ne mérite pas d'être désinstallée parce que là elle est utile enfin en tout cas pour moi je trouve qu'elle est utile et d'ailleurs vous pouvez très bien préparer la vidéo et la mettre sur YouTube en plus elle n'est pas lourde puisque forcément elle est enregistrée uniquement en 480p et donc la contrepartie ici que je trouve un peu dommage c'est que ça n'en reste que du 480p c'est compréhensible parce que sinon les performances du téléphone seraient trop impactées mais c'est dommage parce que 480p aujourd'hui par exemple quand vous l'uploadez sur YouTube c'est pas génial aujourd'hui YouTube c'est minimum 720p pour être agréable 1080p c'est ce que l'on fait chez Top 4 Phone depuis le lancement enfin quasiment le lancement on est déjà en 1080p et puis on va peut-être d'ailleurs même passer en 4K et c'est ce que l'on a pour espoir justement pour envie en tout cas c'est pas de l'espoir parce que c'est de l'envie puisqu'on a déjà le matos donc bon vous sentez que là quand on met de la vidéo sur YouTube en 480p ça pique un peu les yeux parce que quand c'est sur un grand écran d'ordinateur c'est pas terrible mais bon l'application en elle-même elle est bien sympa et c'est une bonne note supplémentaire alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme application sympa alors installée en natif mais qui ne vient pas d'Acer il y a Kid Center alors pourquoi je vous le dis parce que c'est une mode enfant c'est un mode enfant une sorte d'univers parental contrôlé qui vous permet donc de gérer les applications les jeux c'est un univers qui montre par exemple des petites vidéos mais qui sont des vidéos mignonnes sur lesquelles il n'y a pas d'inquiétude à avoir ce sont des choses qui sont contrôlées le contenu est contrôlé pour des enfants voilà donc c'est c'est une application qui n'est pas créée par Acer c'est une application qui est créée par Kidose qui est un éditeur supplémentaire externe mais bon je trouve ça pas bête je trouve ça pas bête de le mettre par défaut dans ce téléphone il y a Kid Center aussi Paintbox voilà c'est Paintbox qui vous permet de dessiner alors ça permet à vos chères têtes blondes de prendre le petit peut-être un stylet si vous en avez un ou le doigt ça marche aussi au doigt et de dessiner bon c'est rigolo de quoi amuser les chères têtes blondes voilà donc je trouve ça je trouve ça utile après bon pas utile pour tout le monde si vous n'avez pas d'enfant et que votre neveu vous taxe pas tout le temps votre téléphone vous n'en avez rien à faire Quick Alert Quick Alert alors Quick Alert pas forcément l'application la plus transcendante qui soit mais qui permet de transformer votre téléphone en enfin en tout cas qui donne à votre téléphone voilà pour être plus clair une fonction SOS en général c'est une fonction qu'on retrouve sur des téléphones qui sont plutôt des téléphones destinés aux seniors là pour le coup bon c'est par défaut alors qu'est-ce que l'on fait avec cette application on définit des numéros de téléphone on définit des adresses email qui lorsque vous êtes en galère vous allez émettre une alerte l'alerte va se balancer le téléphone va vibrer ça émet en fait un SMS et un email d'alerte sur vos contacts pour dire écoutez ça va pas rappelle-moi essaye de m'aider bon mais généralement c'est destiné aux seniors bon pour le coup on le retrouve ici pourquoi pas pourquoi pas moi je trouve pas ça pour le coup celle-là je la trouve pas bête comme application voilà donc on a parlé du système d'exploitation là sur coût je vous l'avais compris c'est du Acer c'est du fait maison voilà avec un lecteur de flux etc ok d'accord très bien bon il y en a quand même pas mal des applications que vous allez désinstaller mais je vais pas revenir sur cette notion alors il est temps d'arriver à l'usage de ce téléphone et alors on va pas parler de jeu 3D parce que j'en ai déjà parlé oui vous pouvez jouer à du jeu 3D vous pouvez jouer à du jeu très gourmand comme Real Racing Free très bon accès anglais et bon on va pas parler du lecteur vidéo parce que de toute façon vous voyez moi j'ai installé VLC parce que je suis très content de VLC je fais pas de la pub j'ai pas de partenariat avec eux mais j'aime bien VLC parce que c'est une application qui lit beaucoup de codecs beaucoup de formats différents ce que en général le téléphone en natif ne sait pas supporter ne supporte pas donc voilà on a VLC vous pouvez lire donc de la vidéo des photos des musiques vous pouvez bien évidemment lire des SMS des envoyés des MMS pareil des emails pareil web mobile ok d'accord bon tous les usages d'un smartphone sont couverts ici par ce téléphone il y a deux usages sur lesquels je veux m'attarder donc d'une part le capteur photo alors le capteur photo donc il y en a deux il y a le dorsal forcément qui est un 13 mégapixels avec autofocus l'autofocus étant assisté par le capteur laser ce qui fait qu'en fait il est plus rapide alors il a aussi une fonction smile detect et un mode macro qui n'est pas mauvais donc on est sur un capteur photo dorsal qui fait bien son travail alors il n'est pas bluffant je trouve qu'il y a quand même un petit manque de netteté mais ce n'est pas catastrophique c'est mon goût il manque un petit peu de piqué mais sans être mauvais alors d'ailleurs petite parenthèse encore une fois de plus vous retrouverez sur le site de Top4Fun des échantillons photo donc des échantillons photo pris avec le capteur dorsal et avec le capteur photo frontal qui ne sont pas compressés qui n'ont pas été retravaillés par mes soins qui sont vraiment des photos brutes de décoffrage prises avec le téléphone mis sur le site pour vous donner une vraie idée de la qualité photo donc sur le dorsal on n'est pas mal c'est pas bluffant on manque peut-être un peu de netteté mais bon c'est parce que j'ai le regard un peu critique bon ça c'est pour le dorsal pour le front d'ailleurs bon j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est vraiment très rare à trouver sur un téléphone comme ça on a vraiment ce capteur laser d'ailleurs qui au niveau de la caméra vous le voyez il palpite un peu parce que la caméra arrive à détecter justement la palpitation on va dire du laser mais je vous rassure à l'œil nu ça ne se voit pas ça ce truc là vous ne le voyez pas à l'œil nu à l'œil nu c'est un capteur noir qui ne bouge pas c'est la caméra qui permet de le détecter autre chose c'est le capteur photo frontal alors le capteur photo frontal c'est un 5 mégapixels avec grand angle plutôt satisfaisant pour un capteur de selfie d'ailleurs coucou à la caméra vous voyez ma tronche le capteur j'ai passé au dorsal pourquoi le capteur photo frontal il est efficace bon il n'y a pas d'autofocus particulier il n'y a pas de flash LED vous le voyez c'est un statique il fait bien son travail il manque aussi peut-être un peu de netteté c'est un peu la particularité de ce capteur photo frontal il manque un peu de netteté d'un autre côté c'est un capteur pour le selfie c'est largement suffisant pour mettre une photo sur Facebook ou faire un Snapchat ou faire un Instagram etc enfin bon voilà tout ce qui est application réseaux sociaux et pour montrer votre très très belle tête votre beau visage d'ange sur l'intégralité des réseaux sociaux bon bah en tout cas voilà vous avez ce capteur photo frontal 5 mégapixels avec grand angle 85 degrés waouh bon tout ça ça ne veut pas dire grand chose mais vous retrouverez là aussi un échantillon photo publié sur le site de Top4Fun pour vous faire votre propre idée maintenant il est temps de passer à la batterie alors la batterie je vous l'ai montré tout à l'heure une batterie figée bon ça c'est le côté un peu négatif de la chose d'ailleurs pourquoi la figée alors qu'elle est vous le voyez elle est accessible on la voit là elle est là bon c'est toujours ce truc que je trouve aberrant quand même dans les téléphones qui ont des caches batterie qu'on peut enlever c'est de rendre la batterie inextractible ouais bon je ne vais pas m'énerver plus que ça mettons ça de côté je trouve ça dommage mais bon je ne vais pas m'enflammer plus que ça ce qui est sûr c'est que la batterie par contre et ça c'est un bon point c'est une 5000 mAh 5000 mAh sur un téléphone qui est relativement peu gourmand parce que c'est pas une bête de course et bien ça donne à ce téléphone une excellente autonomie on est sur un téléphone qui a une très bonne autonomie une heure de vidéo vu avec ce téléphone c'est 12 allez 15% maximum et c'est plutôt dans les 12% de batterie consommée on est quasiment quasiment sur un téléphone on est d'ailleurs je peux le dire comme ça sur un téléphone qui va tenir 2 jours si vous n'êtes pas tout le temps arrivé sur les jeux 3D si vous n'êtes pas tout le temps en train de faire la chasse au Pokémon c'est très à la mode ce que je suis en train de dire on verra d'ici d'ici quelques mois on a aussi toujours cette hype au dessus sur Pokémon Go mais bon voilà pour revenir au sujet c'est un téléphone qui théoriquement va vous tenir 2 jours avant d'être chargé grâce non seulement à une consommation énergétique relativement faible un mode économie d'énergie que vous pouvez paramétrer comme vous voulez et surtout cette bonne grosse batterie de 5000 mAh qui est le point fort de ce téléphone donc parmi quand même tous les points forts que je vous ai détaillés tout au long de cette vidéo il y en a quand même un qui ressort parmi d'autres mais c'est surtout la batterie 5000 mAh sur un téléphone qui est grand mais qui n'est pas disproportionné quand même quand on prend en considération cette grosse batterie qui elle pour le coup elle est grosse c'est quand même pas mal voilà donc il y a un autre point fort à ce téléphone finalement voilà donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo qui dure depuis déjà près de 38 minutes 40 minutes bientôt et de vous dire ce que je pense de ce téléphone alors est-ce que c'est un bon achat ou un mauvais achat est-ce que c'est un téléphone que je recommande alors est-ce que c'est un bon achat ou un mauvais c'est un bon achat il n'y a pas de doute vous ne pouvez pas vous planter vous achetez ce téléphone vous n'êtes pas en face d'un mauvais téléphone surtout qu'il est vendu à moins de 200 euros donc il a été lancé à 199 euros et je ne doute pas que dans les semaines et les mois à venir on le voit encore descendre de quelques dizaines d'euros donc on est en face d'un téléphone qui a un très bon rapport qualité performance prix c'est un bon téléphone et oui donc je donne ma recommandation je vous la donne pour l'achat de ce téléphone vous ne serez pas déçu pour son prix il faut aussi resituer un petit peu le contexte on n'est pas sur un ultra haut d'âme qui vaut 600 balles on est sur un téléphone qui en vaut 200 et moins donc c'est un bon rapport spécification qualité prix voilà donc j'insiste bien sur cet élément là il faut comparer ce qui est comparable voilà donc oui je le recommande alors je le recommande d'autant plus parce que voilà je fais un petit peu la liste des points forts de ce téléphone on est sur un téléphone qui présente bien en termes de design quand même bon il a son design qui est plutôt sympa la couleur bleu marine blanc bon ça vaut de choisir bleu marine je ne suis pas hyper fan non plus j'aurais préféré qu'il soit complètement noir mais bon c'est pas très grave en soi on est sur un téléphone qui a des performances qui sont certes pas celles d'une bête de course mais qui lui permettent malgré tout de faire du gros jeu 3D avec une vraie image fluide on est sur un téléphone qui a une bonne connectivité il est 4G LTE je le rappelle il a tout ce qu'il faut à côté on est sur un téléphone qui a un système d'exploitation qui a une bonne surcouche qui a énormément d'applications publicitaires en gros liées à un deal avec Acer et l'éditeur bon ça vous allez les flinguer mais très rapidement ces applications on va dire pub bon soit c'est pas très grave mais bon vous allez les flinguer mais hyper rapidement et après on arrive sur deux points forts qui sont bien en plus qui sont la qualité photo sur un téléphone de cette catégorie là c'est quand même pas mal c'est pas un photophone mais il est pas mal le capteur laser vous fait vraiment vraiment bien son travail au niveau de l'autofocus et on est sur une excellente autonomie sur ce téléphone dans cette catégorie dans la catégorie donc des entrées de gamme très rare d'ailleurs dans l'absolu c'est toutes catégories confondues c'est très rare sont les téléphones qui ont une bonne autonomie qui atteignent presque deux jours et si ce téléphone atteint presque deux jours vous l'avez compris je vous l'ai dit tout à l'heure il y a quelques petites minutes c'est parce que la batterie est vraiment grosse c'est une bonne grosse batterie de 5000 mAh et on peut donner toute la confiance à Acer pour que ce soit vraiment une vraie batterie de 5000 mAh au contraire de certains constructeurs chinois des marques chinoises obscures qui des fois donnent des arguments marketing qui n'en sont pas qui sont des fausses notions ici totale confiance pour Acer il s'agit bien d'une vraie batterie de 5000 mAh voilà donc vous l'avez compris je me résume et je me répète encore une fois de plus ce téléphone est un bon téléphone c'est une bonne affaire à mon avis et clairement si vous recherchez un téléphone qui a une bonne autonomie c'est d'ailleurs le point fort de ce téléphone vous ne serez pas déçu bon capteur photo etc etc enfin bon je ne vais pas me répéter encore une fois de plus je ne vais pas redonner tous les points clés une troisième fois mais je par contre j'insiste bien là dessus c'est un téléphone que je recommande pour son prix franchement il en offre pour son argent et ça c'est déjà pas mal voilà merci d'avoir visionné cette vidéo faites moi plaisir n'hésitez pas faites vraiment moi plaisir faites moi plaisir lâchez vous dans la zone de commentaire qui se trouve juste en dessous donnez moi votre avis sur ce téléphone est-ce que c'est un bon téléphone ou pas d'ailleurs si je ne suis pas trop tête en l'air je mettrais un petit questionnaire sur Twitter je mettrais un petit sondage Twitter qui est valable une journée donc il faut être réactif et bien justement n'hésitez pas à dire votre avis sur ce téléphone est-ce que c'est un bon téléphone ou un mauvais téléphone n'hésitez pas aussi à liker la vidéo ça ça fera aussi toujours plaisir ça fait toujours aussi plaisir d'avoir des petits likes qui nous encouragent à faire plus de vidéos et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube ça aussi ça fait plaisir et je compte sur vous vraiment je compte sur vous pour qu'on arrive très rapidement aux 100 000 abonnés ça je me répète allez encore une fois de plus merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos de déballage de thèse de présentation d'interview etc etc comme d'habitude chez Tough for Fun allez à bientôt ciao ciao